après j'ai fait l'erreur d'aller lire un petit peu mais comment ça se passe la criminalité au brésil j'ai vu c'était le pays numéro 1 tout ça je sais pas quoi alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois j'espère t'abonner tu connais je sais pas pourquoi il faut qu'on insiste à chaque fois je te le dis juste c'est un petit rappel amical quoi abonne-toi clique sous la cloche ici c'est Jonathan Hitchin pour te permettre d'être déterminé pour voyager où tu veux quand tu veux hein si je fais cette vidéo c'est parce que j'ai pu voyager où je veux quand je veux hein donc t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin t'as le masterclass offerte je te montre exactement comment tu peux faire aussi et pourtant j'ai grandi à l'évrier dans 91 au pyramide j'ai renoublié mon BEP et j'ai réussi à le faire les gars arrêter de chercher je l'excuse tout le monde est capable de designer ta vie comme tu l'entends en vérité après plus ton rêve sera grand comme j'aime dire plus ça prend du temps c'est tout donc t'as intérêt à avoir vite les bonnes informations les gens qui ont des résultats que toi tu n'as pas c'est parce que ils savent des choses que toi tu ne sais pas si le gars il joue mieux au foot que toi c'est qu'il sait un truc que tu sais pas c'est pas tomber du ciel et même s'il a un talent naturel qui fait qu'il capte rapidement comment faire etc s'il est meilleur que toi c'est qu'il y a un truc qu'il connaît et qui met en pratique que tu ne sais pas pareil pour la musique pareil s'il nage mieux que toi c'est pareil si jamais il fait des meilleures vidéos que toi pareil si tout ce que tu veux il chante mieux que toi j'en sais rien ce que tu fais pareil pour tout ok et passons directement au sujet de la vidéo donc les gars petit retour d'expérience sur le brésil et la petite anecdote qui m'est arrivé donc là c'est un nouveau format les gars là vu que vu que ce qui m'est arrivé je me suis dit je vais en faire au moins une vidéo au moins que ça soit pas perdu que j'ai au moins ça m'a permis de faire un contenu en plus parce que quand même c'était bien relou hein c'était bien relou mais voilà je vais t'expliquer tout ça et puis ceux qui m'ont suivi sur instagram je vous avais dit que je ferais une vidéo je vous donnerai toutes les réponses de pourquoi j'ai fait du coup j'ai pris ce choix de pas passer par le mexique etc etc tu comprendras si jamais tu découvres la vidéo si tu me suis pas encore sur instagram et tu veux être la primeur de tout ce qui se passe les gars faut me suivre sur instagram si je sais pas où est-ce que à droite ou à gauche c'est écrit tout constamment sur la vidéo à un moment donné c'est pas un truc c'est pas un objet pour décoration il faut aller aussi sur instagram les gars on veut tout péter les gars l'objectif c'est d'atteindre les 100k d'abonnés sur youtube donc alors qu'est-ce qui s'est passé exactement donc du coup bon je pense que si tu me suis sur instagram tu es au courant que je suis au brésil ok donc je suis au brésil donc déjà rapidement ce que j'en pense du brésil j'ai pas kiffé j'ai pas kiffé pourquoi j'ai pas kiffé à rio moi alors j'étais à rio déjà j'étais à rio j'étais dans un beau quartier s'appelle du panama et au niveau du paysage tout ça la plage tout ça c'est beau et tout machin franchement pour la fois que j'ai vu je dis franchement c'est frais c'est beau mais en fait quand tu commences à avoir l'habitude de voyager tu commences à aller dans des spots où il y'a la plage etc où c'est vraiment des beaux paysages je suis plus impressionné par ça tu vois c'est pas genre je vais me dire oh la la c'est ouf voilà je comprends les gens par exemple qui ont été que en france dans leur vie tu vois ils ont été à la plage dans le sud quand ils vont après genre à rio ils craquent ils pètent les ponts mais déjà quand tu vas à miami bah la plage elle est infinie c'est turquoise c'est magnifique ok donc du coup ok la plage elle est belle et tout machin ce que j'ai pas kiffé je pense que c'est le truc un peu en mode tu te sens pas spécialement sécurité alors moi je n'aurais pas ressenti si jamais des gens sur place m'avait pas dit fait attention quand même et c'est pas le fait attention j'ai senti c'était pas le même faire attention de quand tu es en république d'hommes ou quand il est en colombie tu vois par exemple tu vois moi quand j'étais en république d'hommes on m'a dit quoi fait quand même attention nanani voilà mais c'était pas genre en mode c'était genre tout fait attention en genre en mode fait attention quoi tu vois genre au brésil bon du coup j'ai senti quand même que c'était plus genre fait vraiment attention mais genre fait vraiment attention mais fait quand même mais c'est sécure mais fait quand même pas attention quoi tu vois après au niveau de tout ce qui est la ville tout ça ça me rappelle un peu l'europe carrément ça m'avait même des fois paris comment c'est fait en tout cas moi j'étais dans le quartier du panama après s'il ya des gens qui étaient déjà été au brésil n'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience dans les commentaires moi je suis resté non plus longtemps je suis resté trois mois j'y suis encore tu comprendras pourquoi après moi j'étais au panama les gens ils ont tout le monde a des chiens et les chiens ils pisent partout frère ça sent la piste c'est roulot bah ça sent pas la piste de ouf mais quand même les chiens ils pisent partout et quand il y a plein de chiens je me dis mais comment vous êtes dans les autres pays alors c'est pas comme ça pareil il me semble dans mes souvenirs en tout cas parce que ça fait un moment que j'ai pas été par contre des illusions découvertes de la propagande genre au brésil sur le culte du corps à quelle heure j'ai jamais vu ça j'ai moi j'ai pas vu ça je suis arrivé j'ai vu plutôt que c'était le culte du surpoids alors moi j'ai pas de problème les gars chacun fait ce qu'il veut mais pourquoi tout le monde dit genre ouais le brésil sur le culte du corps c'est là que tu vois qu'il faut jamais écouter les médias frère les médias ils disent n'importe quoi je sais pas si tu as déjà vu des médias parler de quelque chose d'un sujet que toi tu connais tu vas voir qu'ils disent n'importe quoi c'est incroyable incroyable donc du coup non c'est pas du tout le culte du corps je sais pas d'où ça sort ça je sais pas pourquoi en fait j'ai plus vu des gens surpoids moi voilà j'ai plus vu des gens surpoids et je suis et j'étais à rio ok après quand même pas mal de gars qui sont belles quand même ça c'est vrai mais les meufs surpoids après évidemment comme partout genre il ya des gens qui sont bien et des gens qui sont pas bien tu vois mais d'une manière générale les gens ils ont un problème de surpoids au brésil tu vois clairement tu vois donc jusqu'à aujourd'hui j'ai pas compris d'où vient ce truc le culte du corps j'ai toujours pas compris en fait je sais pas d'où ça vient une propagande propagande les gars après ça parle portugais donc du coup moi comme je voulais j'avais déjà commencé à parler l'espagnol donc du coup je voulais continuer à pratiquer donc c'est pour ça que voilà la vue que je donne sous brésil là c'est un avis personnel sauf quelqu'un d'autre tu vas dire autre chose parce que je sais qu'il ya plein de gens qui s'expatrient au brésil des français et ils sont super contents genre la meuf d'ailleurs qui est la propriétaire de l'appartement j'étais c'était une meuf qui est arrivé m'a sorti de l'histoire classique où je suis venu avec mon sac à dos je suis arrivé j'ai kiffé le pays je suis jamais reparti ça fait 20 ans que je suis là c'est peut-être 10 ans donc voilà toujours la même histoire donc bon il y en a qui kiffent moi j'ai pas spécialement kiffé en plus je commençais à mettre dans le délire un peu de la salsa là bas et dans la samba donc en fait plein de trucs par rapport à ce que moi ce que je voulais non ça va pas avec plus d'insécurité tout ça machin après j'ai fait l'erreur d'aller lire un petit peu mais comment ça se passe la criminalité au brésil j'ai vu c'était le pays numéro un tout ça je vois quoi j'ai fait oh là 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 pas du monde mais dehors de l'amérique latine je crois j'ai fait bon allez on va rentrer chez nous donc on arrive sur l'histoire donc du coup je dis bon vas-y je rentre et c'est rare que je rentre que je reste parce que normalement tu es obligé de prendre toujours un billet aller retour quand tu vas dans un pays c'est comme ça il faut prendre un aller parce que sinon ils se disent ouais peut-être qu'il va rester et tout tu peux pas prendre juste un aller simple tu prends toujours un aller retour et en plus même l'aller simple toute façon des fois il est même plus cher je crois voilà des fois il est plus cher donc du coup j'ai pris un aller retour mais je comptais même pas revenir tu vois j'ai pris une date de retour comme ça quand j'étais en colombie pour aller au brésil j'ai pris comme ça une date d'aller retour mais voilà je comptais pas utiliser ah ben gars j'ai l'utilisé direct je crois que je suis resté trois semaines et c'est rare que je reste que trois semaines dans un pays donc du coup boum je me dis vas-y je retourne et tout j'arrive je regarde si jamais en colombie demande quelque chose quand tu viens du brésil pour aller en colombie s'il demande un test pcr et tout machin je vois comme par hasard et peut-être une semaine après trois quatre jours avant ils ont dit qu'ils demandent plus de test il n'y a pas de problème et tout je dis bon ben ok bon du coup j'ai rien à faire pas de problème ok je prépare mes bagages j'ai plusieurs escales je sais pas pourquoi c'est relou comme ça d'ailleurs mais j'ai plusieurs escales n'y avait pas de vol direct ça veut dire que je dois de rio j'ai dû faire sao polo donc sao polo c'est la capitale du brésil donc il y avait une escale à sao polo après j'aurais dû aller de sao polo ipanama gars ouais ipanama de ipanama j'aurais été en colombie à medellin normalement voilà c'est ce qui était prévu ou peut-être même qu'il y avait encore une escale de tête de ipanama il aurait fallu peut-être aller beaucoup tard et peut-être aller après medellin super loup mais bref donc du coup je commence à prendre l'avion tout se passe bien j'arrive je me dis parce qu'on sait jamais tu avec tous les trucs avec le co vide des machins là tu sais jamais il y a toujours un truc peut-être que tu fallait faire si c'est pas parce qu'il y a plein de fiches à remplir est-ce que tu as rempli la fiche si tu n'as pas rempli tu peux pas aller prendre l'avion machin donc du coup j'ai bien regardé il y avait un petit truc à remplir pour aller en colombie je fais le truc sur internet je me dis normalement on est bon je réserve même pour te dire tellement je me méfie j'ai réservé un appartement en colombie quand j'étais dans le uber pour aller à l'aéroport je me suis dit bon normalement là on est bon j'ai énormément tout autour tout devrait bien se passer donc du coup j'arrive à rio le gars m'enregistre une donne mes tickets de vol et tout j'ai dit bon bon on est bon tu vois bon on arrive donc de rio boum j'arrive à sao polo donc je me dis ça y est c'est bon et une petite escale on attend un peu tout au moment où on doit prendre l'avion pour aller à sao polo j'arrive boum elle me dit ok vous avez bien le truc qu'il faut remplir en ligne le machin j'ai ouais c'est bon elle me dit est ce que vous avez c'est en portugais elle parle en portugais donc je comprends rien elle parle pas anglais elle me dit ouais est ce que tu as le truc de la fièvre je sais pas quoi la fièvre jaune le vaccin est ce que tu as fait le vaccin de la fièvre jaune depuis dix jours je me dis mais c'est quoi ça déjà fièvre jaune c'est quoi ces fièvres rouges non c'est quoi vous avez toutes les couleurs ou quoi non mais j'ai compris que c'était pas le moment de faire des blagues du coup je dis non j'ai pas fait de fièvre jaune mais j'ai pas fait de vaccins de fièvre jaune elle me dit ah non mais toutes les personnes qui viennent du brésil il faut qu'ils aient fait le parce que du coup elle a pris un collègue à elle qui parle anglais mais du coup je comprenais un petit peu ce qu'elle dit parce que en portugais ça se rapproche un peu de l'espagnol donc il y a des petits trucs des fois tu peux capter tu vois donc j'ai compris que c'était chaud j'ai compris que j'étais en galère que ça allait être bizarre comme ça commençait genre j'allais pas pouvoir prendre l'avion quoi j'ai senti qu'il était un truc bizarre comme ça et donc du coup elle me dit ouais non tous les gens du brésil ils doivent aller ils doivent faire le vaccin de la fièvre jaune et rester dix jours sur place à dire que tu fais le vaccin tu peux pas genre juste tu fais le vaccin et après tu pars tu vois et après j'ai dit mais attendez mais je suis français et elle me dit ouais non mais même d'à partir du moment tu étais au brésil et tout machin je sais pas quoi et en plus là pendant que je fais la vidéo je suis en train de réfléchir ça se trouve j'aurais même pu peut-être prendre l'avion parce que j'étais resté quoi trois semaines et j'étais en colombie donc ça me paraît ridicule quand même que tu es de colombie j'ai fait un aller-retour brésil et après je retourne au colombie ça se trouve si je lui avais dit ouais non mais attends je suis resté que trois semaines peut-être que ça n'a rien changé mais tu as c'est vraiment ouf quoi ça veut dire que anyway bref donc du coup donc il y en a donc son collègue il vient il me parle anglais il me explique vraiment le truc il me dit ouais que même si tu fais le vaccin il faut que tu restes dix jours sur place j'ai dit mais vous êtes sérieux là j'ai dit mais c'est quoi ce délire il dit on peut rien faire monsieur on va débarquer votre valise ah gars c'était ouf gars j'étais en train de péter les plombs après il me dit par contre ce que tu peux faire comme il voit que tu pètes les plombs il me dit ce que tu peux faire c'est d'essayer de voir pour changer ton billet pour aller directement au mexique et du coup du mexique après partir sur la colombie parce que du coup le mexique il demande ni de tes spcr et demande pas que tu aies besoin de te faire vacciner donc je me dis bon vas-y ok je vais voir ça je me dis bon vas-y on va essayer de faire ça même si c'est un peu chaud et tout on va voir ok donc les gars les partent machin il me dit ouais tu iras dans le terminal 2 b pour récupérer ta valise voilà nous on doit y aller boum boum voilà tu devrais trouver ça et là et l'aéroport à sao pollo il est big quand je dis il est grand il est big de malade on comprend rien et c'est super mal indiqué on comprend rien on comprend rien franchement on comprend rien non mais toi je le connais par coeur mais tu comprendras pourquoi mais mais il est super big et super difficile de se rouper donc du coup il me dit ça je dis ok je me dis bon vas-y je vais partir au mexique donc après déjà il faut que je retourne en arrière gars c'était la misère gars je suis passé par des par des chemins j'ai dû repasser par la douane la meuf elle arrive elle me fait comme si bon alors combien de temps vous restez au brésil j'ai mais je 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 j'ai pas pu prendre l'avion là pour comprendre elle comprend pas donc la douane donc après mais le tampon j'arrive un gars un gars de la police il fait bon alors monsieur genre comme si j'avais rapporté un truc comme si je reviens de voyage j'ai dit les gars j'ai pas pu voyager et ils comprenaient rien parce que bon tout le monde parle en portugais même j'essaie de faire le translator là je dirai ils comprenaient pas j'ai juste besoin de savoir où est ce qu'il est ma valise ok et c'est où terminale 2 je sais pas quoi machin il dit oui tu vas là 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 je sais pas quoi gars j'ai fait des allers-retours dans l'aéroport et c'était la nuit c'était la nuit là je devais prendre l'avion peut-être vers une heure tu vois en tout cas c'était tard le soir et genre du coup gars j'ai fait des allers-retours dans tout l'aéroport quand je te dis il est big j'ai fait des allers-retours il y en a me dise terminal 2 c'est là bas tu vas trouver ton bagage j'ai fait je suis allé de l'autre côté quand j'arrive une personne non c'est plutôt par la machin c'est la nuit il n'y a pas beaucoup de gens l'aéroport on dirait t'es tout seul dans l'aéroport j'étais tout seul je marchais dans tous les choses et j'ai fait j'ai fait des allers-retours j'en pouvais plus après j'ai essayé de me poser pour voir et c'est genre si je peux essayer de dormir j'ai dit on va attendre demain mais moi mon cerveau il peut pas si j'ai pas réglé un problème je peux pas être là dormir normal non donc après j'ai essayé de chercher tout ça machin machin gars c'était un truc de ouf gars parce que j'ai passé toute la nuit dans l'aéroport j'avais pas ma valise je pouvais rien faire c'était un truc de malade et dis toi que là pendant tout ce temps là je te la fais courte mais pendant tout ce temps là je trouve des gens qui disent ah ouais tu devrais aller par là quand j'arrive là-bas tu verrais par là les gars je fais des allers-retours partout dans tout l'aéroport pendant des heures je sais pas ma valise je commence à désespérer je me dis vas-y il y a quoi dans la valise peut-être je peux m'arracher au mexique sans valise parce que le but là l'objectif c'était fallait que je bouge au mexique j'ai dit je vais pas passer toute la nuit comme ça ici il faut que je trouve un avion et c'est bouger c'est peut-être trouver un avion demain à l'aube pour pouvoir partir et au pire j'aurais perdu une nuit sur la réservation que j'ai fait en colombie tu vois je commençais à me faire des trucs tout ça machin gaffe un truc toute la nuit est passé c'est à 5 heures du matin je crois il commence à avoir des gens des gens qui venaient travailler de l'aéroport parce que les autres c'était des gens vite fait tu vois là c'était vraiment on sentait des gens voilà je demandais et la meuf elle m'a dit ouais non c'est pas ici elle m'a encore fait galérer gaffe bon bref je suis à fait courte j'ai réussi à retrouver des gens qui m'ont vraiment dit ah ok ta valise il va emmener où c'était il m'a dit ce sera ici faudra que tu viennes ici à 16 heures du matin il y a toute la nuit dans l'aéroport j'étais assis dans le dos assis j'essaie de dormir comme ça machin gaffe tu n'arrives pas à dormir j'essaie de dormir comme ça c'était la misère après je me dis ok vas-y on va essayer de trouver une solution genre pour pouvoir aller au mexique je regarde mexique je vois 14 heures de vol 14 heures de vol j'ai vu la misère j'ai dit ok bon au moins je sais récupérer ma valise je vais je vois pour aller au mexique 6 heures du matin arrive je vais aller dans la salle ou pouvoir récupérer ma valise ils me disent revenir à 8h30 pour pouvoir récupérer la valise donc déjà je suis soulagé je me dis c'est bon je vais au moins récupérer ma valise du coup en attendant boum je pars et j'ai pas dormi là toujours du coup je pars je vais demander comment faire pour acheter un billet sur place parce que j'ai regardé sur internet et pour trouver un billet le jour même c'était chaud donc du coup je commence à aller vas-y je vais aller demander pour acheter un billet sur place tu vois donc je cherchais tout nani on me dit ouais non c'est pas là faut que tu ailles là bas machin j'arrive air mexico un truc comme ça et je vois un vol à 10h25 je dis ok parfait je vais prendre le vol de 10h25 je vais dormir tranquillement toute la journée dans le vol parce qu'il dure 14 heures quand je vais arriver je reprends un vol ce que je crois que mexico et et medellín en colombie ce jour peut-être deux trois heures je me dis quand ça on est bon j'arrive là bas boum je reprends et j'arrive voilà au moins je suis là dans un ou deux jours tu vois j'arrive je demande pour pouvoir acheter le billet tac le gars s'installe parce que je suis arrivé un peu tôt le gars s'installe boum boum il a eu son ordinateur il me dit alors ouais tu veux un billet pour quoi machin genre tu veux quoi business ou écho j'ai dit écho t'es sérieux toi mais écho déjà et après il me dit il me met écho il me dit 4400 dollars il dit 4400 dollars j'ai dit 4400 dollars genre brésilien il dit non 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 nous on fait que dollars américains je vais arrêter sur le mec c'était un brésilien frère pourquoi vous faites genre vous vendez en dollars qu'il s dit bon en tout cas c'est 4400 dollars j'ai dit peut-être tu comprends pas bien l'anglais parce que lui parle anglais j'ai peut-être je comprends pas g est ce que tu peux écrire j'ai tu peux écrire sur le papier les 4400 dollars c'était j'avais bien compris frère j'ai dit mais t'es sérieux toi j'ai dit vas-y je vais me débrouiller tout seul j'ai dit vas-y j'ai dans une autre compagnie je suis allé american airlines mon gars je leur demande ouais est ce que je peux prendre un billet chez vous là il a dit monsieur de toute façon pourrait pas pourrait pas parce que genre comme si les brésiliens ils peuvent pas faire d'escale si j'ai pas les papiers américains je peux pas faire d'escale aux états unis machin sûrement parce que les gens qui viennent du brésil tout ça j'ai pas trop bien compris parce qu'elle parle anglais mais j'ai pas tout pas compris tout ce qu'elle disait mais en gros comme si les brésiliens ils peuvent pas si tu viens du brésil tu vas pas pouvoir t'arrêter aux états unis parce que en fait ils vont mexique mais il s'arrête d'abord aux états unis pour aller au mexique et là c'était un prix normal prix normal tu as déjà 1500 et 1500 dollars c'est un truc de ouf et donc du coup j'ai dit bon ok mexico se pense que c'est mort mais peut-être que genre je peux aller à y panama parce que y panama je me dis si je peux trouver un autre endroit que comme le mexique qui accepte pas tout ce qui est le vaccin vaccin je sais pas quoi et et le test pcr j'ai regardé tous les pays autour à pérou ils acceptent même pas les brésiliens je pouvais même pas faire d'escal j'ai regardé qu'est ce que j'ai regardé d'autre j'ai regardé tous les pays qui étaient autour panama je pouvais pas y aller parce que même le panama ce que j'ai demandé et tout ça là c'est pour les infos que je te donne là j'ai fait des allers-retours partout demandez à des gens des hôtesses non demandez plutôt à eux ils vont savoir l'information et au final panama je pouvais pas y aller non plus parce que même pour panama il faut que tu sois vacciné de la fièvre jaune quand tu viens du brésil quand tu viens d'europe c'est bon mais quand tu viens du brésil il faut que tu que tu fais le vaccin donc j'ai regardé partout parce qu'au début je me suis dit il n'y a pas moyen que je reste ici dix jours j'ai dit t'es fou quoi ma gars j'ai regardé partout gars ma gars je me suis j'ai aperçu que j'avais pas le choix j'ai dit bon ben je vais devoir rester ici voilà donc voilà la réponse pour ceux qui m'ont suivi sur la story pourquoi du coup parce que finalement je suis resté gentiment j'ai récupéré ma valise j'ai j'ai pris un appartement dernier moment soit bien mis du jour même donc je l'ai prêt à 6h 7h du matin le check-out le check-in il était à 15 heures donc je pouvais aller nulle part ok j'ai cette voie pour en attendant au style gens et c'est voir si je peux faire vacciner à l'aéroport mais c'était pas possible donc j'ai pris la décision de me faire vacciner de rester dix jours bah ouais les gars ils me disent non on prend pas le vaccin sur les stories là genre la story j'ai été là non on prend pas le vaccin non mon gars genre tout le monde est parano apparemment la fièvre jaune c'est un truc qui est super connu en général pour les trop les certains pays c'est obligatoire donc du coup c'est pas un genre c'est pas comme le co vide les gars gens on n'a aucun retour enfin on n'a pas je veux dire on n'a pas de retour on n'a pas de retour n'a pas d'expérience voilà dessus la fièvre jaune ça fait quand même un donc du coup genre je suis je suis j'ai fait le check-in donc j'ai attendu imagine j'ai toujours pas dormi là je suis resté à l'aéroport tu veux que j'aille où j'ai deux grosses d'analyse comme ça je suis resté à l'aéroport comme un galérien j'ai mangé après j'ai pris le uber je suis arrivé j'ai fait le check-in j'ai vu ça au polo franchement alors là j'ai encore moins kiffé c'est là si tu veux voir un petit peu comment c'est ça pour le bas sur ma story mais franchement j'ai vraiment pas kiffé les bâtiments et se dérises ont fait la guerre alors au niveau sécurité ça m'a encore mis plus la pression je suis arrivé dans un bâtiment donc c'est un poste que c'est un bâtiment coté mais c'est même sûr tu vois c'est un bâtiment coté mais déjà là la 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 du déjà la porte c'est une grille je suis arrivé je c'est une grille y'avait rien je sais même pas si j'étais au bon endroit je me disais sérieux tout ça machin la meuf elle parle portugais je suis sonne pour tout de la queue la meule a parle portugais je comprends rien donc finalement elle me laisse rentrer la muse de l'accueil on voit je la vois pas allez il ya une vie de teinté tu vois quand tu vas genre à la station essence et que genre tu tu dois mettre les des papiers comme ça là et il ya sorte de tiroir tout ça machin ben là c'était pareil avec le tiroir tout ça m'a dit passeport j'ai mis comme ça j'ai donné et genre je voyais même pas je voyais pas son visage c'était teinté gars il ya la porte c'était comme à la banque là il ya une porte qui s'ouvre ok et après la deuxième elle peut s'ouvrir mais si la première n'est pas fermée la deuxième ne peut pas s'ouvrir j'ai dit mais c'est déjà juste la sécurité qu'il y avait je me suis dit ça va être dangereux ici vu comment c'était dangereux de malade du coup je suis rentré boum boum je suis arrivé à l'appart là je suis là comme tu vois il est pris pour 11 jours un maximum je suis allé dire j'ai dit faut que je trouve un truc pour me faire vacciner bon je suis allé je suis sorti je suis allé dans le premier endroit ça fait que ça va que ce n'est pas je trouve un deuxième j'ai pu me faire vacciner je me suis fait vacciner et et voilà pourquoi je me suis fait vacciner de la chèvre jaune voilà pourquoi j'ai pas pu prendre l'avion pour pouvoir retourner en colombie donc j'ai bien galéré à j'ai bien galéré donc ça valait au moins une vidéo un dis moi si jamais t'aime bien les vidéos je suis en mode un peu story time je raconte ma life donc voilà je pense que j'ai fait le tour maintenant tu sais pourquoi du coup je me suis fait vacciner apparemment c'est pas plus mal quand je me suis vacciné il ya des gens qui m'ont dit ouais mais c'est très bien au moins c'est à la vie parce que le truc c'est à la vie parce que j'ai une certification genre une fois que tu es vacciné une fois c'est bon c'était tranquille quoi donc du coup voilà je suis apparemment dans un bâtiment d'influenceurs parce que je suis arrivé au moment où je suis arrivé il y a une meuf qui était comme ça en bas dans l'accueil qui se mettait comme ça en train de faire des trucs de story comme ça et après quand je suis ressorti j'ai vu un couple qui faisait la même chose je lui ai dit mais je suis dans un truc d'influenceur ou quoi je comprends pas ça n'a aucun rapport avec la vidéo c'est juste que voilà je voulais te le balancer comme ça donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime c'est jamais terminé son mode en mode story time franchement ça au polo ça a l'air d'être vite fait parce que ce qui est bien aussi moi ce que j'aime bien dans une ville il faut que genre par exemple tous les autres pays que j'ai fait je me souviens je pourrais y vivre tu vois après tu m'as dit j'ai pas fait non plus 50 millions 50 mille pays tu vois mais en amérique du sud j'aurais pu vivre je peux vivre en dominique en république d'hommes tu vois je pourrais c'est pas le mieux tu vois mais je pourrais colombie je pourrais clairement vivre là bas ça pose aucun souci mais brésil moi je pourrais pas s'il ya des gens qui vivent au brésil des gens qui ont kiffé bah dites moi pourquoi mais franchement je vois pas trop quoi ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésitez pas maintenant j'aime et j'aime pas jamais t'as pas aimé la vidéo parce que toi tu dis non le brésil ça déchire ben c'est bon j'ai le droit de dire ce que je veux non quand même hein si jamais tu vois pas j'ai ou tu veux quand tu veux avoir ce genre d'expérience un ben n'hésite pas à accéder à la masterclass offerte justement exactement comment faire donc maintenant on va rester gentiment ici à sao polo pendant dix jours un voilà là je suis à j-9 parce qu'elle a fait hier voilà pas d'effet secondaire non c'est bon on est bon sinon les gars c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je peux dire je suis éclaté là bon bon